et bonjour à tous bonjour à toutes c'est maël de la chaîne maël guidance ou alors bonjour à tous et à toutes si vous avez regardé la guidance du jour donc comme je l'ai dit dans la vidéo de la guidance du jour on est parti sur une guidance développement personnel donc j'ai pris mon tarot relationnel de jacques salomé donc on va voir je vais tester avec vous je l'ai jamais fait donc ça se présente comme ceci donc vous avez la relation au présent ensuite vous avez la relation au passé la relation au futur la relation aux proches ok donc vous y mettez ce que vous voulez dans le prochain la relation sociale donc ça peut être les collègues de travail enfin bref et puis là vous avez la relation à vous à vous même donc on va tenter alors c'est une grande première je l'ai jamais fait même pour moi personnellement j'ai acheté ce jeu mais je l'ai jamais mis mis en place donc on va le faire ensemble et on va voir si ça vous parle ou pas donc on va commencer par la première carte qui est la relation au présent donc bien entendu j'ai pris les cartes de jacques salomé pour que ça coïncide avec le jeu bien entendu si il y a quelque chose à creuser ben je prendrai des oracles mais voilà allez on va voir donc on part sur relation au présent relation avec un s donc ça peut être votre état d'esprit ça peut être votre humeur du moment ça peut être ce que vous êtes actuellement ce que vous vivez actuellement donc on va essayer de faire tomber qu'une seule carte si possible bien entendu ça tombe en tas mais non je veux vraiment une carte pour la relation présente la relation au présent s'il faut j'étalerai les cartes avec la main gauche j'irai les chercher je prendrai mon temps alors on en a deux est ce que je les prends oui je vais prendre relation au présent donc apparemment la première carte qui s'est retourné dans votre relation au présent c'est un obstacle où il y en a trois j'avais pas vu ouais bon il y a un obstacle risque et allié en fait vous avez les trois états d'esprit c'est marrant ouais alors grisette aussi découvre le jeu et regardez elle est bien sûr elle sent bien la relation au présent donc dans la relation au présent qu'est ce qu'il est mis en lumière pour vous en risque il faut beaucoup d'humilité pour entendre le point de vue de l'autre surtout quand il n'est pas semblable au sien donc qu'est ce qu'il est dit ici avec cette jolie carte de votre relation au présent en fait il y a quelque chose que vous vivez actuellement que vous ressentez actuellement il ya une incompréhension où il ya une dissension dans ce que l'autre aimait ou dans ce que vous recevez donc on dit bien il faut beaucoup d'humilité pour entendre le point de vue de l'autre surtout quand il n'est pas semblable au mien donc là il ya il ya quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un puisque là on est dans les relations où l'autre n'a pas été sur le même accord que vous et là vous êtes dans l'humilité c'est à dire dans la compréhension et l'acceptation que l'autre n'est pas le même point de vue que vous l'acceptation pourquoi parce que comme je le dis souvent l'autre ce n'est pas vous ok donc là il ya une mise en lumière et une compréhension que l'autre ne peut pas avoir le même la même émotion le même ressenti et il ya une sorte d'acceptation puisque là si cette carte est mise en lumière c'est que vous avez compris que vous vos chemins est en train de se séparer parce que vous n'aviez pas les mêmes attentes voire les mêmes objectifs ou les mêmes expectations ouais donc là ça va dans la relation au présent ok donc là il faut vraiment vous vous retrouviez c'est à dire que vous soyez dans cet état de fait un que l'autre n'a pas eu le même point de vue que vous et que vous êtes en train de comprendre et d'accepter qu'il est son point de vue et que vous avez le vôtre ensuite dans les obstacles on te dit dans un partage ou dans une offrande puis-je distinguer si je donne véritablement à l'autre donc comprenez bien dans la relation au présent dans le travail de développement personnel on est sur le même tempo là vous êtes en train de comprendre certaines choses vis-à-vis d'un autre ou d'une autre vous et une autre personne le fait que l'autre n'est pas le même point de vue que vous que vous êtes dans l'humilité dans dans la résilience et l'acceptation que vous ne pouvez pas avoir les mêmes buts les mêmes attentes les mêmes objectifs vous êtes en train de comprendre quelque chose sur vous vis-à-vis de l'autre c'est l'autre qui a mis en lumière ça et puis là de ce qu'on te dit ici donc les questions qu'il faut que tu te poses c'est si je donne si je donne véritablement à l'autre ou si je suis pas essentiellement préoccupé d'auto alimenter la bonne image de moi que j'ai besoin d'entretenir en moi là il ya une forme c'est dur mais c'est du développement personnel quelque part est ce que tu as besoin de l'autre pour vivre est ce que l'autre est là justement pour nourrir le fait que tu te sentes vivant vivante ok donc là on parle de préoccupation d'auto alimentation donc là on parle du mental qui te fait croire que parce que tu es avec quelqu'un parce que peut-être tu acceptes le point de vue de l'autre alors qu'il n'est pas le tien et bien ça tu en a besoin donc on parlera de dépendance ok pour te sentir vivant vivante alors on te dit j'appelle cette dernière forme de relation la relation boomerang dans laquelle me revient ce que je suis censée donner ben oui forcément alors moi je dis ben oui mais parce que ça me parle vous je sais pas mais relation boomerang c'est une relation qui n'aura de cesse de revenir à toi tant que tu n'auras pas compris que tu n'as pas besoin d'aller dans le sens de l'autre ou tu n'as pas besoin de l'autre pour te sentir vivant ou pour te nourrir de quoi que ce soit donc là on est vraiment sur un travail sur soi là parce qu'on est dans le présent on n'est pas on n'est pas encore dans le passé on va y aller dans quelques minutes là mais comprenez bien que c'est rigolo parce que ça rejoint un tout petit peu la guidance du jour qui parlait de d'un sentiment d'équilibre et de bien-être mais qu'on ne se sentait pas en complétude parce qu'il y avait un manque en nous on en avait conscience pour qu'on soit complètement bien libre et que le manque il était au niveau du coeur au niveau sentimental et là on est dans une compréhension justement et là on te dit en allié les clés qu'on te donne pour me définir j'apprends à rester au plus près de ma cohérence personnelle je peux m'appuyer sur des repères internes balisés par ces trois questions centrales suis-je capable de dire oui pour moi regarde suis-je capable de dire oui pour moi ne pas accepter le point de vue enfin ne pas accepter c'est pas ne pas accepter c'est si tu as un point de vue différent de l'autre il faut émettre cet état de fait il faut lui dire écoute moi je vois pas la vie comme ça moi je ne suis pas d'accord avec ton point de vue ça ne coïncide pas avec mes valeurs et mes croyances donc on est dans la même dans la même expectative ensuite alors là c'est suis-je capable de dire oui pour moi suis-je capable de dire non pour moi suis-je capable de choisir réellement c'est à dire renoncer vous comprenez on se dit aussi ou de ne pas choisir donc pareil ne pas choisir c'est choisir donc c'est moi j'aime beaucoup ce qu'il est dit ici dans votre relation au présent c'est très joli alors est-ce que tu es capable de dire oui pour toi ou est-ce que tu es capable de dire non pour toi est-ce que tu sais dire oui est-ce que tu sais dire non déjà est-ce que tu es capable de de te choisir en renonçant en acceptant de renoncer waouh c'est très joli c'est des questions qu'il faut que tu te poses on va aller voir puisque là c'est actuel donc c'est peut-être ce que tu es en train de travailler au jour d'aujourd'hui toi qui regarde cette guidance de développement personnel peut-être que tu es en train d'accepter que vis-à-vis de l'autre vous n'ayez pas les mêmes centres d'intérêt ou les mêmes attentes ou la même idée de ce qu'on appelle entre guillemets un couple de la façon d'aimer de la façon de vivre de la façon de s'exprimer aussi et peut-être que là il y a une déséquilibre puisque là il ya quand même dans ce qu'il est dit ici il y a comme un effet dominé dominant ou il est question ici que tu as pu être le dominé et l'autre le dominant puisque tu acceptais le point de vue de l'autre alors que c'était pas le tien tout ça parce que tu ne savais pas dire oui ou non ou tu ne savais pas renoncer puisque quelque part ça présuppose que c'est l'autre qui t'a aidé c'est l'autre qui t'a aidé justement à abandonner peut-être que c'est l'autre qui t'a dit qui t'a mis un stop ou alors il est possible que ce soit toi aussi qui ai mis un stop mais tu as mis un stop en espérant la relation boomerang un effet boomerang que la situation se retourne à ton avantage et ça n'a pas été le cas ok donc là il ya une compréhension relation au présent on va aller voir dans le passé qu'est ce qui s'est passé dans le passé comment étais-tu dans le passé ok alors s'il vous plaît si je pouvais avoir qu'une carte je mettrai d'autres cartes là dessus vous inquiétez tant elle est là et voilà le passé regarde dans le passé comment tu étais il m'arrive de demander de l'aide non pour diminuer ma souffrance mais pour l'exhiber et combien je suis incompris et malheureux waouh je peux aussi chercher à disqualifier les dents ou culpabiliser l'écoutant car la plainte a aussi ses mérites dans tes plaintes par le passé personne ne peut me comprendre je me plaît donc j'existe ou en tout cas je voulais expliquer par rapport au présent bravo vous avez fait du chemin parce que par le passé vous avez pu être dans ce qu'on appelle de la victimisation ok demander de l'aide mais pas pour avoir une réponse ou une solution juste pour étaler son mal-être c'est dur à entendre mais il faut vraiment que vous soyez dans dans une vérité que vous soyez comme il a été dit dans la guidance du jour soyez vous même n'ayez pas honte de reconnaître que vous avez pu être comme ça peut-être inconsciemment aussi la vérité écoutez bien ce que je vais dire si par exemple vous racontiez votre mal-être à des amis qu'on vous donnait des conseils et que vous ne les avez jamais écoutés mais que le fait d'avoir verbalisé votre souffrance ça vous avait soulagé ben quelque part tu étais dans la victimisation et tu n'en avais pas conscience puisque là il y a bien une idée où dans ta tête même si tu partageais ta souffrance il y a une idée de personne ne peut me comprendre style je suis le seul juge de ma souffrance et même si je le dis aux autres il se sera pas entendu parce que moi même je sais que je serai pas compris et puis je me plains donc j'existe il y avait ce besoin d'échanger avec l'autre parce que il y avait le besoin qu'on entend sa souffrance mais pas qu'on aide à résoudre sa souffrance et là c'est différent vraiment alors les tirages développement personnel sont très très je vais loin c'est fait exprès je vais là où ça fait mal c'est fait exprès mais c'est pour que vous compreniez que là il ya eu un cheminement phénoménal parce que là vous êtes sorti de cet état où il y avait personne ne peut me comprendre je me plains donc j'existe vous êtes sorti de la victimisation puisque là vous êtes dans de l'acceptation dans de l'humilité donc vous voyez victimisation humilité le grand pas que vous avez fait quand même ok relation au futur pour demain alors c'est rigolo comme il saute d'une étape à l'autre mais bon allez pour demain alors j'espère que là aussi vous serez dans de l'évolution ou alors il peut s'agir encore de blocage c'est possible alors pour demain oulala j'en ai plusieurs mais je peux pas donc on va les remettre alors pour demain je vais juste regarder c'est pas plus mal c'est un obstacle pour demain s'il vous plaît pour demain pour le futur voilà elle est ouh jolie alliée waouh bravo 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 regarde il ya une clé dans une il ya de la clairvoyance il ya une solution dans un arbre donc pour ton avenir c'est beau on te dit j'ai de l'autorité quand je suis un agent de changement susceptible de proposer mon influence ou ma puissance à l'autre pour lui permettre d'être plus lui même autorité signifiant rendre hauteur waouh 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 là vous avez repris de la force et de la puissance autorité parle de se positionner voire s'imposer de ne pas justement de ne plus justement être dans l'acceptation du point de vue de l'autre parce que il ya une envie de plaire ou une envie d'être aimé mais là il ya plus une idée de je suis acteur je suis auteur c'est toi qui écrit un c'est toi qui écrit ta destinée c'est toi qui écrit ta vie l'autorité dans la mythologie de certains est confondue soit avec l'autoritarisme qui en est la manifestation pathologique soit avec l'excès d'abus du pouvoir donc là tu n'es pas dans un excès d'abus du pouvoir tu es dans t'imposer dans ton authenticité c'est à dire que tu montres réellement ce que tu es et tu ne tu as compris quelque part que tu ne devais plus être dans la victimisation que tu devais être l'humilité que tu devais entendre le point de vue de l'autre mais si ça dissonait en toi si ça ne raisonnait pas en toi tu tu sauras au jour d'aujourd'hui émettre aussi ton idée pourquoi pas partager échanger mais si l'autre cherche à te convaincre et bien ce sera non mais toi tu ne seras pas non plus d'en convaincre l'autre c'est très joli c'est très sympa ok relation aux proches alors avec tes proches que ce soit passé présent futur qu'est ce qu'il en est et comme je l'ai dit waouh elle va le dinguer comme je l'ai dit relation aux proches proches tu y mets ce que tu veux ok tu peux y mettre la famille tu peux y mettre les amis tu peux y mettre l'amour tu peux y mettre ce que tu veux bon on est dans des risques donc on est dans des peurs ok oser ressusciter l'espérance tiens espérance c'est mon prénom alors oser ressusciter l'espérance au plus noir de nos jours aux plus tristes de nos errances oser tendre la main de l'abandon vers celui ou celle qui peut écouter oser lâcher ses ressentiments et ses rancœurs oser réconcilier les conflits inachever au plus profond de notre souvenance oser ainsi la liberté d'être présent non alors c'est pas une carte négative c'est au contraire une carte positive qui dit que dans ta relation avec tes proches comme je l'ai dit que ce soit tes amis ta famille ou ton loulou ta louloute ou en amour il ya une idée d'oser il ya une idée ben comme ici l'autorité d'être toi même d'être toi même soit d'aider les autres ok soit de de ne pas être dans la rancœur dans les ressentiments donc de partager d'échanger justement aussi de chercher à apaiser les conflits et il ya une énergie oser ainsi la liberté d'être présent c'est à dire d'être là pour tes proches d'être là pour tes amis pour d'être là pour ton ton amour d'être là pour toi oser tendre la main de l'abandon vers celui ou celle qui peut écouter donc tu si la personne est réceptive tu n'hésiteras pas justement à être une oreille attentive tu n'hésiteras pas aussi à chercher à solutionner les conflits et puis oser ressusciter l'espérance au plus noir de nos jours c'est à dire que même quand tu n'es pas bien même quand tu es triste et que toi même tu te sens perdu tu es quand même une épaule sur laquelle on peut compter c'est beau donc il ya une belle relation aux autres on peut parler d'un aidant aussi que tu on peut dire que tu es un aidant aidant pour les autres donc du coup du coup quand tu aides les autres tu t'aides aussi toi même parce que tu apprends toujours des autres alors on va aller voir relation sociale vis-à-vis des collègues de travail des personnes que tu rencontres au supermarché parce que même au supermarché on fait du social surtout quand la file d'attente est longue à la caisse alors relation sociale dans ta vie professionnelle quelque part alors on en a deux je les prends du coup oui c'est beau c'est des alliés aussi mais quelquefois dans les alliés se cachent des obstacles ose prendre ta place en te définissant se positionner en osant avancer vers le meilleur de soi en sachant que le possible est toujours un tout petit pas après l'impossible waouh on a des âmes de leader là je me sens très concernée du par cette phrase oser prendre sa place en se définissant regarde on aurait sur le on reste sur l'énergie du futur quand même de ce qui plane au dessus toi c'est à dire d'être authentique d'être un de s'imposer de d'être soi en fait ben au niveau professionnel donc au niveau social tu sais où est ta place tu sais t'imposer tu sais te positionner tu sais aller de l'avant et rien n'est impossible pour toi tu as la gagne en gros on te dit que tu as la gagne et puis on te dit la colère la violence la bouderie sont des conduites écran que j'ai tendance à mettre en avant pour ne pas entendre ce qui a été touché en moi par les attitudes les paroles de l'autre alors on peut parler là au niveau professionnel peut-être qu'il ya des dissensions entre toi et un collègue ou toi et un supérieur et on a l'air de mettre en miroir des sentiments qui peut y avoir en toi peut-être que l'autre réveille en toi colère violence bouderie ok pour dépasser du réactionnel au relationnel et sortir de la dynamique en spirale du tout ou rien il suffit parfois de pouvoir dire son ressenti ou d'inviter l'autre à exprimer le sien on en revient à ce que tu essaies de travailler l'humilité ok l'acceptation que l'autre n'est pas toi mais là la guidance parlera des personnes qui au niveau professionnel sont en dissension avec quelqu'un ils n'ont pas le même point de vue on en revient ici et puis l'autre réveille en soi de la bouderie alors soit un effet où où j'essaie de respirer je lui réponds pas parce que je ne suis pas en accord avec ce qui me dit si je réponds je vais être dans la colère voire la violence donc je préfère boutter de mon côté laisser couler pour revenir et discuter plus calmement c'est possible comme il peut y avoir une action réaction c'est à dire colère violence envie de d'étrangler l'autre ça je ne sais pas ça vous ça vous de voir et puis l'essentiel relation à soi même comment vous êtes avec vous comment vous vous aimez oh bah dis donc ah bah je peux pas là waouh waouh non 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 deux c'est le maxi ou trois comme j'ai fait avec le présent mais alors relation à soi même comment êtes vous avec vous même ou bah voilà il n'y en a qu'une abe c'est ton résus sanguin moi je suis à plus alors abe qu'est ce que nous dit abe c'est le début de l'alphabet alors vis-à-vis de toi même on te dit nombreux sont les frustrations issues de ma propre difficulté à percevoir l'autre comme différent waouh on revient sur ça vous êtes en train de lutter quand même pour comprendre l'autre pour comprendre l'autre pour comprendre l'autre pour comprendre l'autre pour aussi qu'est ce qui n'a pas fonctionné avec l'autre et surtout accepter qu'il n'est pas au service de mes attentes ben oui waouh 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 j'adore c'est une grande première mais j'adore et je le referai vous me direz en commentaire si si vous souhaitez que je renouvelle l'expérience mais je vais le faire je vais le faire parce que c'est très parlant regarde toi avec toi même tu as des frustrations parce que tu as de la difficulté à percevoir l'autre comme différent. Tu n'arrives pas à comprendre les réactions et les points de vue de l'autre. Ok ? Et tu es en train de lutter pour comprendre pourquoi l'autre agit comme ça parce que toi, tu es comme ça et tu lui mets en lumière quelque chose. Tu as une envie d'effet miroir quelque part. Tu te dis, par exemple, si tu es quelqu'un qui a un cœur énorme, qui est dans la bienveillance, tu ne vas pas comprendre que de l'autre côté, il y a quelqu'un d'individualiste et d'égoïste. Et il y a une lutte en toi de comprendre pourquoi l'autre agit comme ça alors que toi, tu lui renvoies amour et compassion et lui, il te renvoie rejet et abandon. Donc là, c'est ce que tu es en train de travailler. Ok ? C'est très beau. Alors, on va finir avec deux... Non, je ne vais faire qu'un seul tirage avec un oracle. Ok ? Pour terminer le développement personnel, pour voir du coup... Eh bien, ici, ce qu'on a vu là. Mais alors, du coup, je n'avais pas prévu ça comme ça parce que j'innove, c'est tout nouveau. Je n'ai pas envie de prendre l'oracle de l'amour que Catherine m'a offert parce que c'est toujours les mêmes cartes qui retombent et ce n'est pas le but. Je vais prendre, vous savez quoi ? Vu que c'est tellement fort, je vais prendre l'oracle de l'union sacrée. Ok ? On va aller voir au présent. Qu'est-ce qui se passe pour vous au présent ? Ok ? Alors, au présent, s'il vous plaît, aujourd'hui... Aujourd'hui, s'il vous plaît... C'est peut-être pas celui-là qu'il fallait que je prenne. Aujourd'hui, s'il vous plaît... Alors, j'essaie encore une fois et si ça ne tombe pas, je vais en prendre un autre. Ouh là 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 ! Du coup, c'est tombé ! Mais il y en a plein ! Bon, ok, c'est beau. C'est très, très beau. L'archétype de la mer au présent. Je suis ma maison. Je suis ma maison. Aujourd'hui, vous êtes bien où vous êtes. Vous vous sentez à votre place. Je suis ma maison. Il y a un sentiment d'être bien en soi. Ensuite, on a le cycle de la lune. Donc, on parle de connexion au temps. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Connexion à ses émotions, puisque tu es bien avec toi-même. Il y a une énergie d'accepter le cours de la vie, que ce soit lent ou pas. Et là, on te dit, j'écoute mes rythmes, mes cycles. Je suis ma maison. J'écoute mes rythmes, mes cycles. C'est beau. Donc, on est à l'écoute de son intuition aussi. Ensuite, on a les étoiles. Je viens des étoiles, alors je brille. Désormais, je brille. Donc, tu vois comment tu es bien au présent ? L'étoile représente la protection, le guide. L'étoile représente aussi l'espoir ou un vœu émis à l'univers. Et regarde-moi ça, tu termines avec la renaissance. Non, la renaissance, le renouveau. Mais c'est pareil pour moi. À l'aube d'une nouvelle vie. Tu as conscience que là, il y a quelque chose qui plane au-dessus de toi. Eh bien, c'est de la nouveauté. Où a un renouveau ? Où a un renouveau ? L'Est. Et alors, on a un bel animal totem ici. Le faucon ou l'aigle. C'est très, très beau. Donc, nouvelle vision, vision perçante. On regarde loin vers l'avenir. On sait que quelque chose de beau se profile pour nous. Parce qu'on se sent bien. Waouh ! Alors, dans le passé. S'il vous plaît. Dans le passé. L'amour de soi. Il suffit de presque rien, mais uniquement de moi. Eh bien, dans le passé. Eh bien, il n'y avait pas assez d'amour pour vous. Regarde. Il y a eu une idée de ne pas accepter ce que l'on est. Ou physiquement ou intérieurement. Donc, dans le passé, il y avait un manque d'amour de soi. Regardez de nouveau le grand écart. Regardez le chemin parcouru. Regardez où vous étiez. Regardez vers quoi vous allez. Il y a eu une idée de s'être choisi aussi. Il suffit d'un presque rien, mais uniquement de moi. Point d'exclamation. Il y avait une idée de... Dans tes relations, il fallait choisir toi. T'aimer toi. Comprendre que c'était toi, en fait. C'est toi, l'avenir. Ok. Alors, on est là vis-à-vis des proches. Waouh, les blessures. Waouh. Elles sont là même si je ne les vois pas. Alors, soit les blessures, elles sont au niveau familial, soit amical, soit amoureuse. Mais elles sont là. Mais il y a une acceptation quand même. Il y a une acceptation puisqu'il est dit, elles sont là même si je ne les vois pas. Donc, il y a une conscientisation quand même que tu as été souvent blessée au niveau familial, amical ou amoureux. Mais il y a une conscientisation de ces blessures et de dire, mais je vais vivre avec. Je vais vivre avec parce que dans le présent, tu as beaucoup d'espoir vis-à-vis de l'avenir. Et d'ailleurs, on va y aller. On va aller dans l'avenir. Waouh. La lumière du sud. Pégase. Regarde. Le renouveau l'est est dans l'avenir, au présent. Et dans l'avenir, c'est le sud. C'est beau. Tu passes de l'est, c'est-à-dire du... Ce n'est pas le froid total l'est, parce que je suis dans l'est. Mais même si moi, l'hiver, je crois que je vais mourir. Moi, il fait froid. Et tu te diriges vers le sud, vers le soleil, vers la lumière. Donc là, tempéré. Là, feu. Bien plus qu'une simple étincelle. Il y a quelque chose qui plane au-dessus de vous, les loulous. Ouais. Et ça ne va pas se faire sans mal, parce que la carte qui est tombée, c'est la nuit noire de l'âme. Vers mon dénouement total. Oui, tu es peut-être en train de transitionner au niveau vibratoire. C'est pourquoi c'est sorti. On t'a mis dans les épreuves et la souffrance pour que tu ailles vers plus de lumière. Pour que tu sois dans l'acceptation de tes blessures. Dans l'amour de toi. Et pour aller vers le renouveau. C'est super joli. Et alors, vis-à-vis du social, vis-à-vis du social, les ressources. Ben oui, je peux compter sur moi. Encore une fois, on est... Regarde. Mais uniquement de moi. Mais uniquement de moi. Il suffit uniquement de moi. Je peux compter sur moi. Alors, je sais, vous allez dire moi, moi, moi. Ben oui, toi, toi, toi. Les ressources. Les autres. Quand j'ai dit que tu apprends des autres. Eh bien là, c'est ce qu'il est dit. Les relations sociales t'aident justement à apprendre de toi. T'aident à évoluer l'interaction que tu peux y avoir. Même si c'est des ressentiments. Même si c'est de la colère. Même si c'est de la boudrisse que tu es en train de vivre. C'est là, puisque tu es dans la nuit noire de l'âme. Pour t'aider justement à sortir de ta zone de confort. A te dépasser. Ok. Et puis, ta relation à toi-même. Est-ce qu'il y a de l'évolution dans la relation à soi-même ? Puisque là, il y a une idée de ne pas comprendre l'autre. Ne pas comprendre les réactions et les positionnements de l'autre. Qu'est-ce qu'on te dit ? Waouh ! Le spirituel. J'adore. J'adore. Subtile, oui, mais bien réel. Le spirituel, l'éther. Ce qui est dans l'air. Ce qui flotte au-dessus de toi. On a une super étoile qui t'aide, qui te guide. C'est ta spiritualité. C'est ton travail de développement personnel. Qui va t'aider à tout résoudre. C'est magnifique. C'est magnifique. Waouh ! 32 minutes. Je ne pensais pas que ce serait si long. J'ai adoré ce tirage. J'espère qu'il est riche d'enseignements. J'espère qu'il va vous parler. J'espère que vous allez vous retrouver dans cette guidance. Et si c'est le cas, c'est que vous êtes dans une vérité. Dites-moi si vous avez apprécié cette guidance développement personnel. En tout cas, moi, j'adore. Parce que moi, c'est mon domaine de prédilection. C'est, voilà. Et puis alors, j'adore avoir rajouté de la prédiction sûre du développement personnel. C'est un subtil mélange. Et ça me représente très, très fort. Je sais, je parle de moi. Mais vous faites partie de ma famille d'âme maintenant. Donc, voilà. Beau partage. N'hésitez pas à partager, liker. Surtout, commenter. Dites-moi. J'ai vraiment besoin de savoir. Et puis, je vous mets en barre de description. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi. Toutes les conditions pour la guidance privée. Et n'oubliez pas, vous avez toujours la petite promotion pour les personnes qui ne peuvent pas prendre. De guidances privées. Une petite capsule à 10 euros. Une question et je vous réponds. C'est très court, mais c'est très concis et précis. Et ça vous aidera, pourquoi pas, à évoluer, aller plus vite. Et puis, à me connaître aussi. La petite capsule, elle est là aussi pour ça. Si vous souhaitez après prendre une guidance privée, passez par la petite capsule. C'est bien. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle, sans grisette, qui est en train de faire un dodo. Des bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada